Ceci n'est pas mon corps s'inspire d'un fait divers de la fin des années 80, l'affaire Yves Dandoneau. C'est une affaire qui m'avait marqué quand j'avais vu un certain nombre de documentaires comme fait entrer l'accusé. Et j'avais trouvé qu'il y avait là vraiment le ferment d'un polar, mais même plus qu'un polar, d'une vraie histoire littéraire forte. C'est une escroquerie à l'assurance-vie et à la complémentaire accident. Yves Dandoneau, qui est lui-même assureur, va décider de faire croire qu'il est mort et de mettre quelqu'un à sa place dans une voiture qui va faire brûler. Cette victime, c'est un SDF, quelqu'un dont il pense qu'il n'a aucune identité sociale. Moi, j'ai cherché à dépasser le fait divers, à rentrer dans la psychologie des différents protagonistes. J'en ai honnêtement éliminé certains. Je n'ai pas conservé tous les protagonistes de l'affaire, j'ai conservé les trois ou quatre principaux. Dans ma démarche, c'était vraiment de ne pas être que sur la réalité, sur l'horreur du fait divers, mais c'était de m'intéresser aux personnages, parce que j'avais vraiment le sentiment qu'ils étaient ridicules et qu'on pouvait en tirer une forme de farce macabre, en fait, de toute cette affaire. Et qu'au final, on avait finalement des héros qui sont totalement à rebours du mythe du criminel tel qu'il est conçu aujourd'hui, c'est-à-dire froid, cérébral, très intelligent, qui arrive à duper comme il le veut, je dirais l'enquêteur, en fait. Moi, c'était tout l'inverse, en fait. C'est des gens qui partent comme des gens dans les tranchées, qui vont directement, ils y vont, ils sont persuadés, ils sont persuadés d'avoir tout compris, si vous voulez, mais ils sont bêtes, en fait. Ils sont bêtes tout en étant, en donnant le sentiment qu'ils sont quand même suffisamment intelligents pour avoir une vie sociale forte, si vous voulez. Mais ils n'ont pas compris dans quoi ils s'engageaient, mais ils le font rationnellement. Et donc, ils sont presque en décalage avec la société, qu'ils en sont ridicules, en fait. Tout devient ridicule, en fait. Leurs motivations sont ridicules, et leur acte est ridicule, mais il est horrible. Et c'est cette espèce de delta, en fait, qui, je crois, donne toute la force à ce texte. C'est que finalement, on peut peut-être presque sourire en les voyant agir, et au final, c'est tout de même assassiner un pauvre homme. Parce que c'est ça la réalité de cette histoire, c'est assassiner un pauvre homme pour avoir de l'argent.